Salut à tous, c'est Albert Alexis, j'espère que vous allez bien. Donc je vais continuer, on va dire, la présentation de quelques distributions Linux. Donc on va dire, maintenant je vais faire la Elementary OS. Donc j'ai failli ne pas faire, on va dire, cette vidéo ce soir parce que j'avais, on va dire, l'alimentation de la box qui avait lâché. Donc du coup, j'ai pu trouver, on va dire, une alimentation de secours. Donc l'alimentation de secours, c'est une alimentation, on va dire, d'un disque dur externe qui me donnait 12 volts avec 2 ampères. Et ça suffit, on va dire, à remettre la box en route. Donc je vais pouvoir vous faire ce soir cette vidéo sur la Elementary OS. Donc on va aller sur le site de DistroWatch. Donc même si pour l'instant, elle est passée, on va dire, numéro 3. J'ai déjà dit que j'avais fait la Elementary OS. Donc on va y aller. Donc Elementary OS, c'est basé sur Ubuntu. Donc ils mettent Dimanche Ubuntu, mais c'est plutôt Ubuntu. Et avec comme bureau Pantheon. Donc lorsqu'on va maintenant sur la page d'Elementary OS, soit vous donnez un prix libre ou soit vous l'achetez. Donc même si vous descendez en bas de page et que vous voyez prix libre, lorsque vous allez cliquer dessus, il va vous remettre ici. Donc comment faire maintenant pour pouvoir télécharger gratuitement cette Elementary OS ? Donc il vous suffit de vous mettre dans la case et de mettre une somme. Donc pour pouvoir l'avoir gratuitement, il suffit de mettre le chiffre 0. Et à ce moment, vous pouvez télécharger la Elementary OS. Vous faites télécharger. Et à ce moment, vous aurez la Elementary, la 0.4.1. Celle-ci, c'est la version stable. Donc je répète, celle-ci, c'est la version stable. Donc on va revenir maintenant sur DistroWatch. Donc là, on voit qu'il y a une version bêta qui est sortie. Donc cette version bêta, c'est la 5.0. Donc il y a une petite erreur. Donc je pense que ce sera corrigé après, comme dans le titre. Donc maintenant, c'est la Elementary OS 5.0. Donc du coup, je crois qu'ils ont décidé de changer, on va dire, de numérotation. Donc maintenant, ce sera la 5.0. Donc là, on va faire la bêta 1 que j'ai téléchargée. Donc il faut savoir que je vais me répéter cette Elementary. Donc cette 5.0, elle sera basée sur la Ubuntu 18.04 LTS. Donc ça, on va le voir ultérieurement. Donc si maintenant, vous allez sur DistroWatch et vous cliquez sur le lien, vous allez avoir une erreur 405. Donc c'est normal. Pour pouvoir télécharger cette 5.0, donc on va dire bêta, on va dire plutôt destinée aux développeurs et aux utilisateurs, on va dire avancés. Vous allez dans Développeurs. Et tout en bas, vous aurez à ce moment la possibilité de télécharger la Elementary 5.0. Donc YouKnow ou Juno comme nom. Et à ce moment, vous pourrez télécharger cette bêta 1 qui date du 3.0 juillet 2018. Et si on va faire un petit tour du côté de Wikipédia sur cette Elementary OS. Donc le projet a été lancé, on va dire, en 2008 par M. Daniel Fauret, qui est encore, on va dire, le chef du projet. Et la philosophie de cette OS, c'était d'améliorer l'esthétique globale en imposant une cohérence entre les logiciels. Limiter le nombre de dépendances logicielles. Et en fait, pour terminer, on va dire, diminuer le besoin d'accéder à la console. Et pour la petite histoire, c'est à l'origine, Elementary était un pack d'icônes pour Nium. Donc c'était le second pack d'icônes, on va dire, plus téléchargé sur le Nium Look. Et on va dire, au vu du succès du pack d'icônes, les créateurs ont décidé de s'attaquer à la création d'Elementary OS, une distribution Linux basée sur Ubuntu. Donc là, on voit que cette distribution est née autour, on va dire, d'un pack d'icônes. Et concernant maintenant, on va dire, les différentes versions. Donc les versions qui sont, on va dire, encore supportées. Vous avez la version 0.3, la Freya qui était basée, du moins qui est basée sur la Ubuntu 14.04. Et la fin du support, ce sera en avril 2019. Il y a après la 0.4, la Loki basée sur la Ubuntu 16.04. Et la fin du support, c'est jusqu'en avril 2021. Et on va avoir aujourd'hui la 5.0. Donc là, c'est la version bêta. Basée sur Ubuntu 18.04. Et la fin du support, en avril 2023. Donc maintenant, je peux fermer Firefox qui est passée au passage à la version 62. Donc je vais lancer maintenant VirtualBox. Alors pourquoi j'ai trois machines ? Elementari, donc une avec la bêta, donc la 0.4.1. Une avec la Yunoo que j'ai déjà mis à jour. Et maintenant, on va faire l'installation de la Yunoo. Donc la Elementari OS 5.0. Donc ici, le CD des additions invitées sont déjà installés. Donc là, j'ai oublié de vous préciser que l'interface graphique, on va dire que c'est un peu un look à la OS X. Et le bureau, donc c'est le bureau Pantheon qui est basé sur le bureau Nium. Donc là, pour l'instant, je vais réduire ici ma barre d'étage et je mettrai en plein écran. Donc ce sera basé sur un noyau Linux 4.15 avec du GTK plus 3. Donc maintenant, on va faire « Welcome ». Je vais choisir « Français » et je vais faire « Installer Elementari ». Donc je vais laisser par défaut. On va faire « Continuer ». Donc vous pouvez, si vous voulez, tester votre clavier. J'ai déjà fait la mise à jour sur une Elementari OS. Donc je vais la laisser ici par défaut. Mais si vous faites une installation en dur, je vous conseille de cocher les deux. Si vous voulez avoir, par exemple, des logiciels tiers pour votre matériel graphique et Wi-Fi, etc. Donc là, je fais « Continuer ». Et là, je vais effacer le disque et installer « Elementari ». « Continuer ». Là, le TimeZone, donc on est sur Paris. Et maintenant, je vais me mettre, par exemple, mon bureau Linux. Et là, on va mettre le mot de passe. « Continuer ». Et là, il est en train de faire l'installation des fichiers sur le disque dur. Donc là, il est, on va dire, 21h01. Donc une fois qu'il a terminé, je vais me mettre en pause et je reviens vers vous. Me revoilà. Donc du coup, l'installation est maintenant, on va dire, terminée. Ça a pris grosso modo un petit quart d'heure et on va maintenant redémarrer la machine. Donc j'ai fait redémarrer, mais j'aurais pu faire, on va dire, éteindre. Parce qu'après, nous allons passer sur celle où j'ai déjà fait, on va dire, les mises à jour. Donc du coup, ici, on va simplement se loguer et après, on va éteindre. On va passer sur la « Elementary OS 5.0 » où les mises à jour ont déjà, on va dire, été faites. Parce que j'ai dû me prendre, on va dire, à plusieurs fois. Parce que l'outil de mise à jour, on va dire, c'est une version bêta. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, si ça avait planté ou pas. Donc j'ai décidé de faire, on va dire, autrement les mises à jour. Donc ici, on va dire, je dis ici, c'est en 21h13, mon bureau Linux. Alors oui, ici, ce qui est marrant, c'est que c'est 21h13, PM. Donc en règle générale, soit c'est en format AM ou en format PM, ou en format, on va dire, en format 24h. Donc là, c'est un peu le mix D2. Donc là, je vais pouvoir faire entrer pour me connecter. Et là, vous allez voir à quoi ressemble cette « Elementary OS 5.0 ». On va dire, en version, je dirais, pas brute de découvrage, mais une fois que vous l'avez installée. Donc vous avez ici en bas, une vue en multitâche, l'épiphanie pour pouvoir naviguer. Après, vous avez, pour envoyer vos emails, le calendrier, la musique, les vidéos, les photos. Ici, c'est les paramètres du système. Et là, nous avons le centre d'application. Donc c'est le centre d'application où, lorsque j'ai voulu faire les mises à jour, ça ne l'est pas du tout. Donc du coup, j'ai fait les mises à jour. J'ai laissé une fois avec le terminal. Et après, j'ai refait, on va dire, j'ai réinstallé. Et j'ai installé avec le gestionnaire deux paquets synaptiques pour pouvoir faire les mises à jour. Donc, ça m'a pris à peu près une bonne heure pour faire les mises à jour. Donc du coup, je vais fermer ici. Donc là, on peut regarder, si vous voulez, dans le centre d'application, les paquets qui seront mis à jour. S'il veut bien se lancer. Donc là, il est en train de charger. Et on verra bientôt les paquets à mettre à jour. Donc on va cliquer dessus. Et en fait, vous avez aussi le centre d'application qui avait des bugs, qu'il fallait aussi corriger et mettre à jour. Donc je ne sais pas si c'est ça qui faisait que ça bugait de temps en temps. Donc j'ai dû me reprendre à deux ou trois fois pour cette élémentarie. Donc du coup, ici, on va fermer. Et on va prendre directement celle où j'ai déjà fait les mises à jour. J'en ai aussi profité pour installer quelques paquets. Donc on va prendre celle-ci. Donc la élémentarie 5 mise à jour. On va pouvoir démarrer dessus. Ce sera plus simple maintenant pour vous faire toutes les versions des programmes sur cette élémentarie OS 5.0. Donc n'oubliez pas qu'elle est basée sur la Ubuntu 18.04 LTS. Donc avec un noyau Linux 4.15 et avec GTK 3, GTK plus 3. Donc je n'ai pas tous les chiffres. Mais de toute manière, nous allons voir ça bientôt. Donc là, je vais bientôt me connecter. Donc je n'ai pas besoin. Hop. Voilà. Donc c'est reparti. Donc là, celle-ci, elle est mise à jour. À moins qu'entre-temps, il y a une petite mise à jour qui est arrivée dans les dépôts. Donc voilà. Donc nous retrouvons la vue en multitâche. Après, vous avez Epiphanic, un navigateur web. Voilà. Donc le temps que ça charge. Après, vous avez un petit programme pour envoyer, on va dire, vos emails. Donc j'avais juste fait un test pour pouvoir tester, on va dire, le son sur YouTube. Et c'était OK. Donc pour que ça puisse pas triker, on va dire, la vidéo où j'avais pris Agent 327, fait par la fondation Blender, on va dire, animation. Et tout était OK par rapport à cela. Après, vous avez le calendrier. Donc je mettrai en plein écran, ce sera plus agréable. Différents, différents emplacements. Après, pareil, ici, vous avez un programme pour la musique et un programme, on va dire, pour tout ce qui concerne les vidéos. Et aussi, pareil, ce sera aussi pareil pour la photo. Par contre, ces programmes, ils ont tendance surtout pour la photo à aspirer. Par exemple, si vous avez une clé USB ou que vous mettez, on va dire, vos photos. Eh bien, ça a tendance, si vous avez 100 photos et que vous voulez simplement mettre une photo, par exemple, dans un dossier. Ce programme aura tendance à aspirer, on va dire, toutes les photos, du moins, qui se trouvent sur la clé USB. Et maintenant, on va passer aux paramètres du système. Donc, les applications. Là, j'ai rajouté Firefox, mais par défaut, Firefox n'est pas ajouté. Donc, si vous préférez Firefox, il faudra l'ajouter. Pareil pour la musique. Donc, j'ai rajouté VLC et Audacity. Et après, maintenant, on va voir tout ce qui est au démarrage, comme les programmes. Donc, je vais revenir en arrière. Le bureau, maintenant. Donc, le temps que ça charge. Donc, les différents fonds d'écran. Les différents fonds d'écran. Quelque chose pour le dock. Et aussi, les coins intelligents. Après, langue et pays. Donc, lorsque vous allez faire langue et pays, il va toujours vous demander, ici, de faire, de terminer l'installation. Donc, je crois que ça fait la deuxième fois que je le fais ici. Donc là, on va profiter pour le faire. On va terminer l'installation. Pour l'instant, pour moi, tout est en français. Mais je ne sais pas pourquoi il me redemande. Donc, on va le laisser travailler. Donc, je vais réduire ici. Donc, à côté, vous avez tout ce qui est, on va dire, centre d'application. À côté du terminal, je gestionnaire deux paquets synaptiques. Et ici, tout ce qui concerne les fichiers. Donc, je vais attendre un peu que ça se charge. Et ici, on fait droit sur un dossier. Maintenant, je vais attendre que la mise à jour langue et pays se termine. Donc, si vous voulez installer, on va dire, une partie est déjà en français et que vous avez, on va dire, cette mise à jour. Pensez à, une fois que vous allez vous déconnecter et vous reconnecter, justement, vos dossiers, fichiers, à ce moment-là, ils sont, on va dire, francisés. Vous aurez un petit message qui vous dit, est-ce que vous voulez que le changement de nom, par exemple, des documents, etc. Voilà, donc ici, c'est bon. Donc, là, je peux revenir en arrière. Là, c'est tout ce qui concerne les notifications. Après, nous avons sécurité et vie privée. Donc, ça, j'ai laissé par défaut que vous puissiez voir. Activer ou pas. Si vous voulez partager ou pas vos données. Il y a aussi le verrouillage, le pare-feu et tout ce qui est aussi service de localisation qui est, on va dire, activé par défaut. Après, il y a tout ce qui est, on va dire, affichage. Donc, mode automatique, pixels, doubles, etc. Détecter les écrans. Et vous avez aussi un mode de nuit, ici. Après, on va revenir dans tout ce qui est alimentation, le clavier, les différents raccourcis clavier. Donc, les raccourcis en fonction des différentes tâches. Alors, il y a aussi un raccourci. C'est la touche super ou la touche Windows. Donc, je vais appuyer dessus. Et là, vous aurez cette aide qui va apparaître pour pouvoir faire vos raccourcis qu'il y avait sur cette Elementary OS. Après, nous avons tout ce qui concerne l'imprimante. Je n'ai pas branché. Une partie concerne le son. En bas, vous avez tout ce qui concerne le niveau d'enregistrement. Après le son, souris et pavés tactiles. Alors, gaucher ou droitier. Alors, je suis passé à droite. Je ne sais pas si je peux le remettre. On verra ça par la suite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, on revient. Donc, peut-être que... Il m'a mis en souris et à droitier. Donc, il va falloir que je revienne ici. Et que je me mette à gauche. Voilà. Après, nous avons tout ce qui est compte en ligne, etc. Après, le partage, le réseau, l'accès universel. Après, vous avez tout ce qui concerne le compte utilisateur. Donc, le compte invité, on va dire, qu'il n'est pas activé, on va dire, comme l'ancien élémentaire. Donc, la 0.4, il me semble, 0.1. Ou, par défaut, vous avez la session invité. Ici, vous allez déverrouiller ou l'activer ou pas cette session d'invité. Après, vous avez le contrôle parental. Et maintenant, on va passer à date et heure. Donc, voilà. Donc, format 24 heures, etc. Et on va terminer par, à propos, j'ai oublié de mettre, on va dire, en plein écran. Donc là, on a bien sur la Elementary OS 5.0. Donc, UNO, une version bêta en 64 bits, basée sur Ubuntu 18.04 LTS Pro. Linux 4.15 et GTK Plus 3.22.30, etc. Donc, ici aussi, on peut profiter pour voir s'il y a des mises à jour. Donc là, on va attendre qu'il termine. Donc là, on n'a pas, on va dire, de mise à jour. On va revenir en arrière. Et après, le reste, ça reste du classique. Donc, on peut retrouver ici, tout ce qui concerne les paramètres pour le son. Vous pouvez rajouter ou pas le pourcentage si vous avez un portable. Après, ce sont les icônes de notification. Et les différents paramètres, on va dire, de l'utilisateur. Et si maintenant, je veux... Donc, on va revenir ici sur le centre d'application. Et on va essayer de trouver, par exemple, H-TOP. Donc, H-TOP, si je veux l'installer, on va lancer, par exemple, le terminale. Je vais taper H-TOP. Il va me dire que H-TOP n'est pas trouvé, mais que je peux l'installer avec cette commande. Donc, si je fais un copier et que je fais un coller, vous aurez une petite fenêtre qui va vous dire que ça demande un accès administrateur sur votre ordinateur, si vous voulez le faire ou pas. Donc là, je ne vais pas le... Je ne vais pas le coller. On va simplement rechercher H-TOP dans le gestionnaire d'application. Je peux m'inscrire ainsi. Gratuit. Ça vous donne la taille en bas. Et là, on va pouvoir l'installer. Donc, le centre d'application, parfois, je trouve que tout dépend des programmes que c'est un peu lent. Donc, du coup, parfois, je passe, on va dire, avec le gestionnaire de paquets, on va dire, synaptique. Donc, maintenant que j'ai lancé H-TOP, on va pouvoir le lancer. Donc, ça prend à peu près dans les 800 MO cette Elementary OS basée sur l'Urbuntu 18.04 et le bureau Panthéon basé sur le bureau Nium. Quittez le terminal. Et ici, on va revenir pour vous montrer les autres programmes que j'ai installés. Par exemple, le moniteur système. Donc là, vous avez tout ce qui est système de fichiers devant tout ce qui concerne les ressources, du moins les processus, et au milieu, tout ce qui concerne les ressources. On est à peu près, on va dire, à 1 giga. Voilà. Si maintenant, un programme, vous voulez le mettre au bloc, rien de plus compliqué, vous le lancez, et dès qu'il est sur le dock, il suffit de faire un clic droit et de mettre épinglé au dock. Et là, on est, par exemple, avec VLC, la version 3.0.3. Et si je lance maintenant Firefox, je crois qu'ici, on est à la version, donc presque à jour, puisque c'est hier qui est sorti, la version 62. Donc ici, on est à la version 61. Donc, à propos de Firefox, à la version 61. Donc voilà, je crois que j'ai terminé le tour de cette, de cette élémentaire iOS. Donc on va revenir sur, à propos, donc basé sur Ubuntu 18.04, avec un Royale Unix 4.15.0, 1.0-33, générique si vous voulez, et un GTK plus 3.22.30. Donc une dernière fois, on va vérifier les mises à jour. Et je suppose que le système est à jour. Mais normalement, j'avais, quand c'est comme ça, vous aurez normalement un petit message qui disait qu'il est à jour, mais je ne l'ai pas, on va dire, retrouvé. On peut faire aussi la même chose avec le gestionnaire de paquets synaptiques. Donc au début, une fois que j'avais installé l'alimentary OS, j'ai installé le gestionnaire de paquets synaptiques dans un terminal, et après, j'ai fait les mises à jour avec le gestionnaire de paquets synaptiques. Donc du coup, je n'ai rien. Donc, mon système est à jour. C'est dommage que je n'ai pas réussi à vous remettre la notification pour les mises à jour. Donc ici, c'est tout ce qui est, si on veut rajouter ou pas, différents bureaux. Et n'oubliez pas la touche Super ou Windows pour pouvoir avoir vos raccourcis clavier sous le coude. Sur ce, j'en ai terminé avec la petite démo de cette Elementary OS 5.0 You know. Donc là, n'oubliez pas que ici, c'est une version bêta. Donc plutôt pour les utilisateurs avertis et développeurs. Donc, à ne pas conseiller, on va dire, pour la production. Donc, si vous voulez vraiment avoir la version stable, je vous conseille de prendre la 0.4.1. Donc, il me semble que c'est la Loki. Voilà, si je ne dis pas de bêtises. Et la prochaine vidéo que je vais vous faire maintenant, ça va concerner la Ubuntu. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt. On attendait la prochaine vidéo. Et je vous dis, gardez la forme et la santé. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada